Donc vous êtes tous militaires, enfin vous êtes tous mousquetaire. Alors que vous vaquiez tranquillement à vos occupations habituelles, vous êtes convoqué, séance tenante par Monsieur de Saint-Brice. Après vous avoir salué, il vous confie une petite mission de routine qui devrait vous permettre de vous déroulardir un peu les jambes. De fait, il va vous falloir vous rendre au Havre et mettre la main sur un dénommé Émile Bonner, un flamboyant aventurier, à la fois marchand et explorateur, car il doit comparaître devant le roi pour avoir enfreint un traité de commerce signé entre la France et l'Espagne. Rien de compliqué en soi. Après deux jours de chevauchée, vous parvenez à destination et entreprenez de vous lancer immédiatement sur la trace de Bonner. Après avoir un peu traîné ça et là sur le port, vous finissez par vous retrouver dans l'auberge des Saint-Couronne, où visiblement vous devriez avoir de fortes chances de retrouver votre homme. Là, effectivement, vous tombez sur Bonner, attablé en charmante compagnie. Il vient de payer une tournée générale et, de toute évidence, envisage de festoyer comme il se doit. Alors, si votre premier mouvement a été de vous saisir rapidement de votre homme, vous constatiez rapidement quelques faquins qui ne semblent guère animés d'attention béveillante à son égard. De toute évidence, ils s'apprêtent à se jeter sur Bonner. C'est alors qu'une furie pénètre dans l'auberge et commence à faire une scène à ce dernier. Vous comprenez rapidement qu'il s'agit de sa femme. On s'en suit une belle scène de ménage, jusqu'à ce qu'elle dégaine brusquement une petite dague et vienne la placer sous la corge de son époux en menaçant de la faire passer à trépas. Bien sûr, c'est à ce moment-là que les faquins décident de passer à l'attaque. Alors, sur le côté, vous avez la photo de Bonner en haut et la photo de sa femme en dessous. Ça commence bien. Voilà. Mon cher Pierre-André... Il n'est pas là, Pierre-André, c'est ça. C'est lui qui n'est pas là. C'est lui qui n'est pas là. Oui, c'est ça. On va dire... Alors, je vais mettre... Comment ça s'appelle ? Ah, c'est dommage. Alors, je vais changer les noms. Donc, à la page de Pierre-André, on va mettre Gaston. Tu te retrouves rapidement face à trois faquins. Donc, Gaston. Sur lesquels, j'imagine que tu te mets l'épée à la main. C'est à ce moment précis que l'aubergiste décide de sortir des cuisines en portant un plateau sur lequel se trouvent quantité de victuailles et pichées de vin. Je vais te demander de faire un G. Alors, pour toi, ça sera un G sous Vaillant. Sur un succès par total, les deux propositions suivantes sont vraies. Sur un succès partiel, une seule lèvre. Allez, c'est parti. C'est un succès total. Donc, les deux... Alors, je regarde... Les deux sont vrais. Tu as su profiter de la scène de ménage pour refermer quelques faquins. Tu as le droit de poser une des questions de la manœuvre Art de la guerre, à laquelle je serais ravi de te répondre. Sachant que c'est sûr. C'est une manœuvre du militaire, mais ce n'est pas grave, je te l'accorde. On va le faire un peu à l'arrache. Donc, l'art de la guerre, tu as le droit de poser... Donc, de quel membre du groupe dois-je particulièrement me méfier ? Quel membre du groupe me semble être le plus vulnérable ? Quelle est la meilleure manière d'engager le combat ? Je peux poser une question, c'est ça ? Oui. Ok. Quelle est la meilleure manière d'engager le combat ? Alors, tu remarques que deux des faquins qui sont face à toi, en fait, se trouvent sous le lustre de l'auberge. Et que la corde qui retient le lustre de l'auberge est juste à côté de toi. Très bien. Voilà. Et en même temps, tu parviens à esquiver l'aubergiste qui, surpris, tombe à la reverse devant toi avec tout le contenu de ton plateau. Mais du coup, tu n'es pas gêné dans ton mouvement. Très bien. On voit rapidement Gaston avoir sorti sa rapière face au faquin. Jetant un œil sur la corde qui maintient les lustres, il fait d'un geste élégant tout en lissant sa moustache avec son autre main afin de couper la corde et de faire tomber le lustre sur le menu frottin. Ok. Est-ce que je fais fi de l'impossible ? Ou est-ce que c'est déjà un croisé de fer ? Pour moi, ce serait déjà un croisé de fer. Très bien. À moins qu'il y ait un croisé de fer, ça serait sous-subtile. Ouais. Je vais t'autoriser. Allez, c'est le premier truc. Je vais t'autoriser à faire fi d'impossible. Ok. Et tu as droit à plus de partie. Parce que tu utilises la réponse que je t'ai donnée, en fait. C'est marqué dans les... C'était marqué dans le truc. Ok. C'est que si tu te tiens compte de la réponse, sache que tu bénéficierais d'un plus de deux à ton prochain. Ouais, j'ai vu, ouais. Voilà. Mais en fait, c'est un moins de deux. Oui, c'est un moins de deux. Excuse-moi. Ouais. Non, c'est que tu as plus de deux à ton... Ouais, vas-y. Fais le truc, on s'est compris. On s'est compris. Ok, ça marche. Mais j'ai refait ça, toi, en fait. Donc, c'est de nouveau une... Ouais. Donc, c'est un succès. Je revide les logs qu'on puisse les voir. Je vais mettre... J'ai pas mis ça, 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 ça. Eh ben, écoute... Ouais, ben, il y en a un qui est complètement éclaté et l'autre qui est un peu... qui est blessé. Enfin, tu vois, qui s'est pris des débris. Il y en a un, tu l'as sommé sur le coup. Enfin, le... Enfin, vas-y, décris. Décris, en fait. Je te laisse décrire. Sachant que l'un, il a perdu tous ses points de morale et un, il en a perdu la moitié. Ouais, ouais, ben, le lustre tombe. Il y en a un qui n'a pas eu... Il n'a pas eu le réflexe, en fait, de sortir à temps et qui s'est pris le lustre en pleine gueule. Ben, du coup, tombant dans les pommes assez rapidement. L'autre s'est écarté au plus vite. Hélas, si ça te convient, sa jambe est restée coincée sous le lustre. Et donc, il est en très mauvaise posture. OK. Pas de souci. Ils sont quatre en tout, non ? C'est ça ? Là, ils sont trois face à toi. Non. Trois face à moi, OK. À et demi, du coup. OK. Eh bien, je vais laisser, je pense à Étienne Lubin, le plaisir. Ouais. Vas-y. Donc, Étienne, tu prends le deuxième. Celui qui était destiné à Gaston. Salut, Luc. On me donne pas trop. Ah bah... Dernier membre qui vient d'arriver. Luc ? Tu m'entends ? Ouais, c'est bon. J'ai zappé. Voilà. La honte. Et en plus, je vois ton message sur WhatsApp. Et puis, je vois ton message sur WhatsApp et je fais... Du coup, il m'envoie un message comme ça. Et après, j'ai répondu quoi ? Et après, je me dis... Non ! Tu as répondu oui. Tu as répondu oui ? Ça va ? Ouais. Excusez-moi, je suis un peu là-bas. Alors, on va... On en est-il à la love letter. Mais alors, ça va faire un truc un peu bizarre, mais... Donc, Étienne, si tu... Je te remets ton truc à toi, OK ? Et par contre... Enfin, ta question à toi. Et par contre, pour Pierre-André, ce sera celui de Gaston. Mais ça y est, ça va pas avec... Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est tant pis. On va s'en sortir. Et voilà, normalement, c'est le militaire qui a dû charger... Mais on ne veut pas parler deux secondes du... Vous avez déjà fait le point sur le setting et tout ? Sur les créations de personaux ? Le setting, c'est 1632... OK, OK. Et pour moi, c'était... Et on est en 14, 12, 10, 10, 10, c'est ça ? C'est ça. Le seul truc, peut-être, mais je crois qu'on avait dit qu'on a plus tard, c'est tout ce qui est relations, PNG et compagnie... Vu que tu n'étais pas là, Luc, on n'a rien fait de ça. On s'est lancé dans le truc et... C'est pas grave. Mais on termine ça, on fait la love letter, on termine la scène et après, on se posera. Et si vous voulez, on fera les liens. Ah, ça marche. C'est bon ? Ça marche. Vous pouvez juste me dire comment on fait pour lancer une manœuvre, tant qu'on est dans les questions techniques ? Alors, il faut que tu ailles... Tu vois, il y a une petite icône avec un plus sur le côté à gauche de l'écran. Ouais, très bien. Ça t'ouvre un menu, tu descends tout en bas. Ouais. Et tu as la boîte... La caisse aussi. La caisse aussi, voilà. Et tu l'actives. Et voilà. Et après, pour lancer le dé, en fait, tu vas avoir un menu qui apparaît au milieu de l'écran. Enfin, une espèce de truc avec des carrés et des symboles bizarres, des icônes. En bas, sur le milieu de l'écran, tu as un truc qui est apparu. On t'entend pas trop bien. Là, vous m'entendez mieux. Et après, tu cliques sur le dé. J'ai réussi à lancer un dé. Ouais. C'est bon ? Ouais, j'ai réussi à lancer un dé. Pas compris. Non, mais alors, le petit menu qui apparaît en bas, tu ne gires pas. C'est juste, tu cliques sur le dé et ça fait ce qu'il faut. C'est comme tu cliques sur les cases et ça coche les cases. Voilà. OK. C'est bon ? Donc, tu as fait un succès. Je veux dire, je vote quel menu tu peux. Alors, mais quand même que je te lise ce qu'il devait. Je veux juste te dire, c'est ce que j'avais fait. Alors, on va passer. On va... Toi, je te réserve un peu pour la fin. Donc, je vais passer au... À Pierre-André. Oui, vas-y. Pierre-André, pour faire simple, vous êtes missionné. Vous devez aller au Havre récupérer un mec. Vous l'avez trouvé dans une auberge. Sauf qu'il y a d'autres gens qui veulent le prendre. Et il y a sa femme qui est en train... Enfin, il est en train de faire la fête. Il y a sa femme qui est arrivée, qui a sorti une dague qu'il a mis sous son cou. Et à ce moment-là, il y a des mecs qui ont attaqué. Donc, Pierre-André, le dueliste, c'est... Normalement, c'est... Non, c'est... Alors, attends. C'est Gaston qui s'est jeté sur les trois qui ont attaqué. Sachant qu'il y en a un quatrième qui est dans un coin. Juste Pierre-André... Gaston, il se retrouve face à trois. Et toi, normalement... C'est là où ça a inversé, mais ce n'est pas grave. Tu as inversé le truc, d'accord. Toi, donc, il y a ton... Le message, le billet galant, c'est... J'imagine que, voyant ton compagnon d'armes plus ou moins gérer les facins, tu tentes de venir en aide à Bonaire. Donc, Bonaire, c'est le type que vous devez récupérer. En t'occupant de sa femme. D'un bon, tu parviens à la saisir. Je vais te demander de faire un jet sous Gaillard. Parce que là, c'était vaillant, mais je vais privilégier Gaillard pour toi. Sur un succès total, les deux propositions sont en vrai, et que c'était les... Sur un partiel... Oui, voilà. T'as fait... Et carrément. Tout que je l'attrape, attends, j'ai pas fait. Tu l'attrape, c'est... Tu l'attrape, j'ai pas de sous-tit. Je rate. Tu rate, ok. Donc, aucune des vrais. Tu as du mal à la maîtriser. Je ne parviens pas à la maîtriser. Voilà. J'évite le ridicule. En fait, t'arrives à la tenir, mais elle gigote dans tous les sens. Par contre, elle te mord le poignet et tu cries un petit peu et ça fait sourire un peu. La vache. Et tu perds un point de morale, là, tout de suite. Parce que, en fait, t'es un peu ridicule. Oui. Après, tu la tiens, mais tu as du mal à la contenir et ça fait... C'est ça qui fait rire, en gros, tu vois. En plus, ça t'a mordu et t'as crié. Alors, tu peux m'appeler Pierre, hein. Tu n'as pas obligé de m'appeler Pierre-André. D'accord. Jamais. Quel gentil homme. Et sur le côté, donc, tu as les photos de... Non, tu m'appelles, pardon. Pour ton complet. Tu as la photo de Bonner que vous devez rechercher. Enfin, il faut que vous mettiez la main dessus. En fait, c'est un aventurier qui revient du Nouveau Monde et le roi aimerait... Enfin, il a... Visiblement, il a enfreint un traité d'alliance, un traité de commerce entre l'Espagne et la France. Et le roi aimerait... Enfin, il devait comparer devant le roi. Voilà. D'accord. Il a été invité à se présenter devant le roi, quoi. Ouais. Et donc, on en vient à Étienne, dit Moustique. Donc, tout concernant, j'imagine que tu tentes de venir en aide à celui que tu serres et tu te retrouves assailli par l'un des faquins armés d'une chaîne. C'est le quatrième. Je vais te demander de faire un geste subtil. Pareil, ici, genre, c'est le suivant. Quatorze, c'est ça ? Ouais. Quatorze... Ah, ben, c'est un succès... C'est un succès partiel. Là, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu nous parles. Ouais, tu es en minute, en fait. Ah oui, pardon. Voilà. Pardon, pardon, pardon. Oui, c'est un succès partiel, disait-je. Voilà. Donc, tu choisis soit... Donc, tu es deux choix. Tu en as un qui est vrai et un qui est faux. Donc, dans ce début de mêlée et malgré tout l'ennui ménage qui s'ensuit, tu parviens à observer un truc qui attire fugacement ton attention. Ou... Oui ! Ou tu bouscules malencontreusement un gros chauve attablé qui déguste tranquillement une bière. Évidemment ! Pas le gros chauve, pas le gros chauve. Ah, ben, oui, oui, oui. Ce gros chauve, il me fait de l'œil depuis que la loveletteur est sortie, là. Donc, oui, j'observe quelque chose qui attire mon attention. Et je... En essayant d'esquiver le coup de chaîne, je recule précipitamment et je pense que je donne un coup de coude dans la bière que le gros chauve est en train de déguster et qui se retrouve à lui, éclabousser entièrement le visage, quoi. Ok. Donc, forcément, il se lève. Il n'est pas content. Voilà. Donc, la situation est lancée. Donc, Gaston. Mais j'ai quand même un... J'observe quand même quelque chose qui attire mon attention. Oui. Alors, tu observes. Tu vois que dans un coin, il y a ça. Attends. Il faut que je grandisse. Voilà. Il y a eux qui sont là. Ils sont... Ils dénotent par rapport au... Par rapport à l'ambiance. Ils sont... Tu sens qu'ils... Voilà. Ils presque... Alors, ils peuvent intervenir comme ils ne peuvent pas intervenir, mais ils sont... Voilà. Très... Voilà. Tu rends ton attention et fugacement, tu les vois et tu te dis qu'ils sont bizarres dans le lot. Tu vois. Ok. Voilà. En plus du gros chauve. En plus du gros chauve. Gaston, que fais-tu ? Alors, Gaston, il ne va pas s'attaquer à un homme à terre d'une jambe prise dans un lustre. Il défie le faquin qui est encore debout et prêt à croiser le fer. Dans une position un peu de duel. Avec un sourire de motivation sur le visage. Allons-y. À nous deux, monsieur. Alors, c'est des faquins. Ils sont armés de... Au mieux, il a une épée rouillée, tu vois. Les autres, ils avaient une attraque. Celui qui est face à... Qui est face à Etienne, il a une chienne. Enfin, tu vois. Donc, ils n'ont pas... Voilà. Mais... Ok, ouais. C'est pas un gentilhomme sur lequel... C'est intéressant. C'est pas du tout un gentilhomme. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot fac. Oui. Oui, oui. Je n'ai pas assez de vocabulaire. Du coup, je pense que quand même, je suis très attaché à la mission qu'on nous a donnée. Ça fait pas longtemps que je suis dans la prestigieuse garde des Mousquetaires. Donc, j'essaye de repérer... De repérer... De repérer Bonaire. Dans tout ce tumulte. Tout en tenant en garde le... Le faquin encore debout. Ben, lui, tu... Il a glissé sous la table... Sur laquelle il était attablé. Et par contre, le faquin t'attaque. Il se jette violemment sur toi avec sa vieille épérouillée. Il a glissé sous la table en profitant de la diversion que j'ai faite sur sa femme. C'est ça. Pour se protéger, en fait. Ok. Eh bien, je vais esquiver... Esquiver... C'est le temps de rien. C'est pas une... Enfin... Il te tape. Tout simplement à l'épée. C'est pas... Il n'y a pas de... C'est pas de l'escrime, quoi. C'est... On est sur du combat de rue. Voilà. C'est pas un... Un truc qu'on faisait quand on était gamin, quoi. C'est ça. Donc, c'est... Bon. Tu peux esquiver et faire ce que tu veux, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, il y a sa main qui arrive comme ça avec son arme rouillée. Et je pense que d'un mouvement du poignet, en fait, j'essaie de lui faire lâcher son arme et de lui tordre le poignet pour le maîtriser et lui montrer qui c'est, ici, qui a l'art du combat et qui représente la loi. C'est l'ordre. Est-ce que tu agis... Brutale et violente ? C'est ce que j'aurais dit, ouais. D'accord. Donc, c'est un gaillard. Parti. C'est un revers de fortune. Vous pouvez cocher un, les revers de fortune, pareil. Oui, c'est ce que j'avais dit. Bah, écoute, tu t'y attends pas. Tu pensais que c'était assez... Ça allait être... En fait, je pense que tu t'es pris à ton propre jeu et vu que tu penses que c'est pas un gentil homme. Voilà. T'as pas fait attention. T'as pas été suffisamment sur tes gardes. Et du coup, tu te prends un joli coup de rapière. Tu te prends 2 plus 1 parce que... Parce que tu as fait un revers de fortune. Ok. J'ai une estafilade sur la joue. Alors, on fait... Voilà, si tu veux. En fait, on va dire que celui qui est... Et en fait, le 2, c'est l'épée. Et le plus 1, ça va être celui qui était coincé sous l'holus qui s'est dégagé. Qui se relève. Que du coup, tu pensais pas, tu t'attendais pas à ce qu'il se relève aussi vite. D'accord. Ok. Voilà. Ok, ok. Pierre, que fais-tu ? Alors... Moi, voyant que je n'arrive pas à maîtriser cette donzel et pour tâcher de garder mon... Un peu de composition. J'en appelle... Je la pousse en fait en direction de Moustique. On lui... On time en l'ordre. Bon. Occupe-toi d'elle. Je vais prêter ma force à notre... En ignorant totalement ce gros chauve qui est en train de s'essuyer le patron, bien sûr. Occupe-toi d'elle, je vais porter la main à mon ami. Et je saute par-dessus la table, je pense. Pour aller me metter sur un Faka, en fait, si tu veux. Je sais pas, peut-être je l'attrape pour le balancer. Il est à 3 contre 1, non ? On est d'accord ? Ouais, ouais. Et je m'écris quelque chose comme... Messieurs... T'as que pas à 3 contre une personne. Voyons. Bah... Tu vois que celui qui vient de mettre un coup d'épée à ton compagnon... Même lui, il est un peu surpris d'avoir réussi à faire ce qu'il a fait. Et donc du coup, il se sent en veine, il éclate de rire et il te... Et il essaye de refaire la même chose avec toi, donc il te file un coup... Il essaye de te donner un grand coup d'épée. Direct, cash. Sans passe d'armes, sans ferrailler avant. Ok. Bah écoute, je pense que je me jette... Il s'attendait à ce que je... Tu vois, j'ai pas de d'armes sorties, hein. D'accord ? Il s'attendait à ce que je... Je l'esquive, pas que je l'esquive, mais je... Je me jette sur le côté, ou que j'essaie d'éviter l'épée, et en fait... Je me jette sur lui, en fait, et je vais bloquer la main de son poignet. Enfin, en essayant de bloquer son poignet, et en lui mettant un direct du droit dans le foie, quoi. D'accord ? Encore un gaillard. J'attrape le poignet, et... C'est ça, mais... C'est son gaillard, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu optes pour la manière brutale et violente. C'est ça, je... J'ai refait 18, là ? Ouais, t'as fait 18, toi. Eh bien, j'optes pour la manière de... Je n'y arrive pas. Eh bien, tu te prends... Mais, mais c'est... Qui se traque, là ? Il se cache dans... Comment dire ? Il a mis des habits de... C'est ça. C'est le chef, en fait. Mais en fait, c'est comme ça, c'est le chef. C'est le chef de la bande, en fait. Donc, tu te prends... Bah, tu te prends... Bah, pareil, hein, 3. 3 ? Je vais prendre une blessure, quand même. Ok. Moi, j'arrive pas à... J'ai pu cocher qu'une des deux blessures, hein, d'accord. C'est parce que... Le... Le livret est verrouillé. Et du coup, il faut déverrouiller le temps. Alors, moi, j'ai dû déverrouiller mon livret pour pouvoir cocher mon prestige. Bon. Donc, t'as pris une blessure. Ok. Oui. Alors, j'ai... Attends, attends, attends. Parce que, du coup, j'ai pris une blessure, je dois faire un jeu de gaillard. Parce que, lorsque l'on vous annonce une perte de points de morale due à une cause physique, il faut qu'on relise les manœuvres. On en a un, il est parmi nous qui ne connaît pas par cœur. Non. C'est vrai que c'est... Ah, parce que nous tous les connaissions par cœur, bien entendu. Non, mais c'est vrai qu'en plus, celle-là, on l'a... Surtout les auteurs. Et puis, celle-là, elle est un peu neuve aussi, oui. Oui. Alors, lorsqu'on vous annonce une perte de points de morale due à une cause physique, arme, chute, coup, etc., vous pouvez choisir de l'ignorer en marquant une blessure. C'est là votre première marque, c'est un geste sous gaillard. Le succès total explique comment vous parvenez, en plus, à faire perdre un point de morale à votre adversaire. Sur le succès partiel, vous perdez quelque chose, une arme, un vêtement, l'équilibre, une opportunité. Et sur un revers de fortune, votre adversaire prend l'avantage, ajoutez plus d'eux à votre prochain enceinte. Et donc, je vous en vais refaire un clic. Et 7 ! C'est un succès total. Donc, je pense qu'en fait, si tu veux, il met un coup d'épée, j'esquive pas du tout, et je vais parer avec mon bras, et son épée va venir se ficher dans mon avant-bras, musclé, et avec ma peau tannée, si tu veux. Et je vais rester à le regarder comme ça, genre, j'ai parlé avec mon bras. Et je pense que de... Enfin, je dois avoir un regard de... Maintenant, je rigole plus. Et qui... Qui à mon avis, le... Enfin, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais je pense que ça le déconcerte. Oui, oui. Du coup, il perd un point de morale. Du coup, ça le surprend, parce qu'il s'attendait pas à ce que tu fasses à ce que tu pars avec ton bras. Ça, c'est... Voilà. Que tu pars avec ton bras, c'est une chose, mais que tu aies cette réaction après, c'est en est tout le monde. Je ne fais pas... En fait, il n'y a que quand les femmes me mordent que je pousse des petits cris. Tu es le militaire, hein, pas le dueliste. Ouais, ouais. Le dueliste, il part pas que son bras. C'est vrai, c'est vrai. Etienne, donc, toi, tu te retrouves face à... Donc, un des faquins. Donc, face à la femme de monnaire qui est dans mes bras. Il y a un gros chauve pas content qui est plein de bière. Il y a un grand chauve qui vient de tomber dans tes bras. Et il y a un gros chauve qui est en train de se lever sur le côté. Et tu sens que... Voilà. Oui. Je vois Gaston qui a l'air aussi mal engagé. Je vois mon maître Pierre-André qui vient de se prendre une épée dans le bras. Et je vois notre ami bonheur qui est en train de se carapater sous la table. C'est ça. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, là. Et deux mecs bizarres dans un coin et que tu ne sais pas s'ils vont intervenir ou pas. Ok. Ok. Je pense que je sors mon insigne de bousquetaire et que je crie à la volée « Halte là ! Service du roi ! Ne laissez pas sortir cet homme en pointant en bon air ! Il doit répondre devant la justice ! » Et en me disant que peut-être que ça attirerait l'attention des autres personnes dans la taverne et qu'on a bien deux ou trois qui l'attraperont avant qu'ils se carapatent. Ok. Il n'empêche que le type qui est en face de toi, il essaye de te mettre un vilain coup de chêne. Ouais. Mais la mission d'abord. Tu as le droit d'esquiver le... Tu peux me dire que tu esquives le coup de chêne. Tout en criant que tu cries. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui. Oui, oui, oui. Ben, je... Et tu peux tenter un peu. Je vais esquiver... Ouais, je vais esquiver le coup de chêne. Je vais même essayer de... Du coup, d'essayer de me glisser derrière le gros chôve. Tu vois, pour qu'il fasse obstacle au coup de chêne et qu'idéalement, il se prenne le coup de chêne. Pas moi. Parce que je... Alors, ouais. Je sens qu'il a envie de se joindre à nous le gros chôve. Ça ressemble à... C'est pas moi. Parce que là, tu détournes mutuellement l'attention de deux mecs qui veulent te taper, mais qu'en fait... Ah bah oui. Oui, je veux me désengager en attendant la tension. Oui, en fait, c'était pas prévu, mais c'est exactement ça finalement. Cette manœuvre, elle fait typiquement ça. Ouais, bah c'est exactement ça. C'est dans la merde, et du coup, un gros chôve qui te court après, et hop. Ouais. Ok. Je lance sous subtil. C'est ça. Tac. Là, tu réussis. Euh, ouais. Succès partiel. Alors... Alors, bah, Lila, haute voix. On ne l'enquisse pas, d'ailleurs, non. Lorsque, durant un combat, vous tentez de vous aider. Donc, sur un succès, vos... Sur un succès partiel, ils ne perdent pas un nombre de points de morale tech et établis dans l'adversaire. Ils ne tarderont pas à revenir s'occuper de vous. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait... Ok. En fait, en fait... Comment on va pouvoir... En fait, il est désengagé, mais... Il est désengagé, mais les deux, ils ne sont pas encore l'un d'autre. Voilà, ils ne sont pas en train de se taper mutuellement. Tu vois, ils ne vont pas se taper mutuellement, ils ont... Voilà, c'est toi qui veulent, quoi. Et le coup de chêne... Enfin, le faquin n'a pas donné son coup de chêne au chauve, en fait. Donc, du coup, ça a fait que... Voilà, le chauve n'en veut pas au faquin. Les deux t'en veulent à toi encore, quoi. Ok. D'accord. Donc, du coup, j'essaie effectivement de créer la cantonnette pour détourner l'attention sur... Sur Bonner, et... Je vais quand même essayer... Il n'y a pas de souci, c'est bon. Ouais. Ok. Et donc, une fois... Ouais, vas-y. Une fois que ça c'est fait, je vais essayer de... 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 Pourchasser Bonner. De pourchasser Bonner, parce que je me dis que si jamais il réussit à s'enfuir, c'est... C'est sur mon... Sur mon maître que... Du coup, que la mission sera échouée, que le déshonneur retombera. Donc, je ne doute pas qu'il réussira à se débarrasser de ses facas, et moi je vais essayer de l'épingler, donc je vais me... Alors, tu es désengagé, mais... Tu es... Ils sont face à toi, là. Enfin, t'as fait un succès par ça. Tu vois, tu t'es pas totalement désengagé, c'est-à-dire que le... Un prochain coup, il peut... Là, ils vont te taper à nouveau, hein. Ils vont essayer de taper. Ils sont pas... Est-ce que je peux essayer de m'en faire ? Tu peux tenter... Tu peux faire fi de l'impossible. Ouais, tu peux faire un fait de manoeuvre à penser. C'est-à-dire que tu fais un truc qui fait que... Tu peux expliquer comment... Dans une situation périlleuse. Voilà, je t'explique comment tu fais pour... Là, ce que tu fais. Ouais, ouais. Tu vas aller à une manoeuvre acrobatique, afin de se défaire d'un adversaire. Le prendre de coup, alors tu peux... Eh ben, du coup, je vais... Prendre madame bonheur. Je vais leur jeter dans les bras. Dans un sens. Doucement. et moi pendant ce temps je vais essayer de de sauter sur une table sauter sur une table pour prendre la route la plus courte pour couper enfin pour prendre le chemin le plus rapide pour couper la route à à bonheur qui passe du coup par sauter sur la table d'un côté du coup c'est peut-être un jeu de perfil l'impossible c'est subtil du coup parce qu'il il tente de prendre là il tente de prendre la situation à contrepieds par la ruse en profite en profitant une situation de la jeu tu l'as vu non faire fait l'impossible il correspond aux déclencheurs qui sont écrits sous les carac tu peux faire un verti de l'impossible sur de l'autre carac oui ok parfait puisqu'ils partent des trucs où on nous a dit mais pourquoi c'est pas comme ça ah bah oui c'est vrai match et il sait les déclencheurs match également avec la manœuvre de la manœuvre de croiser le fer donc oui c'est du subtil ok parce que là tu prends par la ruse tu y profite de la position de ce ouais ouais j'essaie de les surprendre il se retourne il est où il prend une grande ruse dans la game 13 donc c'est un succès partiel alors un succès total vous parvenez de justesse à vos fins en évitant le pire sur un succès partiel vous trébuchez lambinet hésitez même si vous proposerez un choix difficile ou faire empirer la situation ok alors effectivement il n'y a pas de souci tu arrives à moi ce que je vois c'est que voilà tu commences son mouvement donc tu te saisis de la femme de bonheur pour le jeter en direction t2 assaillants tu sautes sur la table et en fait au monde enfin tu entrevois un truc c'est que ben lâche le gros chauve a pris un tabouret et en fait il s'est apprêté à donner un coup sauf que c'est la femme de bonheur qui se prend le coup et qui tombe par terre assommé et les deux se lancent à ta poursuite bien sûr voilà on passe à en repasse à gaston donc là tu es deux c'est à dire qu'il ya pierre qui est venu te prêter main forte sauf que vous il y en a deux qui sont face à vous il y en a un qui vient de se relever il ya moitié enfin qui était sous le sous le lustre c'est le lustre mais c'est lui servait est à l'autre qui avec son épée qui qui revient un petit peu face à en fait tu vois qu'il ya un petit mouvement de recul face à pierre face à qu'ils se passent et avec pierre mais il est toujours avec son épée et là toi tu peux faire un truc très bien là à ce moment là gaston est assez humilié par la situation et par la manière dont son statut a été rabaissé et du coup chassé de naturel il revient au galop il commence à sauter à sur une table à à côté pour faire un coup de pied retourné sur celui qui vient de se relever afin de montrer un peu qui c'est ok quand même il faut quand même que tu et donc donc là c'est du croisé de fer avec vaillant je dirais sous vaillant tu réalises une manoeuvre acrobatique afin de défaire en train de ton adversaire c'est ça ouais carrément ok je t'en prie on voit sauter de sauter sur la table et c'est en 13 c'est un impartiel ok et donc tu peux choisir une option comme tu peux le voir nous connaissons très bien notre jeu c'est le pire truc alors ce qui va se passer c'est que bon tu la sommes ok ça c'est bon sauf que en sautant enfin tu as sauté sur la table tu lui donne le coup de pied et en même temps ton autre pied qui te servait de point d'appui rip sur l'assiette en fer sur lequel tu as sauté qu'il avait sur la table et tu tu te viande monstrueusement le cas de honte au pied de du faquin tu vois tu te viande de ful violemment devant le dernier qui reste debout quoi et à ce moment là tu vois vu que tu es à terre tu peux voir que je sais pas dans ton dans ta zone enfin ton regard peut voir que en fait bonheur il est en train de passer sous les tables et se casser en fait effectivement d'accord et en plus moustique n'est toujours pas à sa poursuite moustique il court après lui et avec deux gredins à son ne faisant une enfile et deux gredins qui le poursuivent un gros d'eau et un kidam qui passait par là qui n'est pas content le gros chauveux le gros chauveux là juste pour qu'on sache là il y en reste un en face de nous qui a deux il y en a un le mec qui a deux là et le mec qui a quatre c'est le gros chauve et d'accord on est d'accord que c'est pas et ça c'est un moustique c'est d'accord voilà qu'elle gouttu pierre oui alors donc il est un petit peu énervé regardant son bras qui saigne il se dit oui quoi il vraiment là là voilà ça c'est bon sa patience qui est légendairement pas faible et tabou il éjecte donc c'est moi le danger je perds patience et je décide de prendre un coup mes adversaires en même temps et pour faire ça je vais attraper par le jeu je vais me sauter vers l'avant attraper le dernier qui en face de nous par le col et le balancer à travers la pièce pure sur les deux poursuivants de moustiques ok vas-y t'en prie c'est du gaillard je t'étais déjà tijeras c'est le jeu neuf alors je vais utiliser un point de panache ok que j'ai oublié réussir donc donc point de panache si tu sais ce que c'est tu vois ce que c'est riet le point de panache donc j'utilise un point de panache j'en ai qu'un je sais pas pourquoi j'ai deux caches mais c'était au cas où parce que ouais donc donc j'utilise un point de panache pour réussir et donc et donc le 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 type surpris de demain qui était un peu genre sur la reculade c'est le mec avec l'épée un qui m'a quelque part ça il est un peu interloqué il y avait un peu il ya gaston qui vient de s'écraser face à lui d'accord et peut-être je profite de tu vois de du gars qui hésite entre moi entre gaston par terre comme ça pour lui l'attraper au niveau du col comme ça je le soulève de terre et avec un cri de rage de le balance à la pièce en hurlant mais vous avez vous allez laisser mon oeuvre attend c'est quoi tu avais été mon gars tout mon aide de quand vous avez laissé mon aide de corps à et je le balance à la pièce sur les deux autres donc tout le monde perd deux points de morale quand j'entends quand j'entends un pierre andré crée comme ça j'ai un peu une petite grimace de aïe il s'énerve tu perds aussi un point de morale du coup je perds aussi un peu parce que tu t'es énervé du coup du coup c'est quoi le g on va dire que le fac 1 lui il est assommé ça fait deux points de morale par personne ah j'aime bien j'aime j'aime me battre merci merci lieutenant merci c'est une guerre c'est tellement violent voilà le gros chauvet lui il s'est retrouvé à terre etienne eh bien moi je suis en train de voter de table en table en essayant d'éviter de trop déranger ouais ouais je me retourne rapidement c'est très bien je je lance un grand merci monsieur et je cours toujours après mon bon air que je n'ai pas lâché de ma ligne de vue et il en train de se carapater par sous la table et moi ce que je veux c'est sauter d'une table pour le atterrir sur le sur la couenne et le fixer au sol donc là tu vas faire un g2 c'est une action acrobatique on est d'accord parfait de l'impossible tu fais à me faire filer impossible sous vaillant oui je dirais brésil ne vracrobatique afin de faire votre adieu faites un jeu sous vaillant ouais c'est un succès total et ben il n'y a pas de problème tu lui tombe dessus et il bouge plus fin et non non laissez moi laissez moi c'est bon je vous suis je vous suis du coup j'atterris sur lui un pied de chaque côté je lui sors mon insigne que je lui plaque sur le visage et je lui dis service du roi vous êtes en état d'arrestation je sais pas si ça se disait à l'époque mais regardez le financement s'en foutre monsieur bonheur voyez nous suivre c'est en allongé par terre tu es sur lui il a les mains en l'air et tu sens qu'il n'y a pas de soucis il veut pas se battre très bien donc le jeu le relève donc je pense qu'il doit faire trois têtes fin deux têtes de plus que moi mais le relève et je lui demande quand même et emmener en nom votre dame avec je crois que nous avons encore des des vous avez des explications à nous donner à son propos nous n'allons pas la laisser ici justement un peu alors pendant que tu parles de ça si je peux me permettre gaston il est allé en direction de madame bonheur pour pour protéger la veuve et l'orphelin et ce genre de choses enfin tu as pris un coup de tabouret dans la tête oui mais je vais voir comment elle va quoi je suis je suis à ses côtés pierre oui le gros chauve se relève mais je m'approche du gros chaud et je lui fais monsieur laissez moi vous payer à voir je marche ouais non on va le faire laissez moi vous payer à voir non je voulais faire autorité mais je sais ça va pas dans le inutile de continuer ce combat n'étiez qu'une victime innocente je vous paye un baron de bière et nous sommes quittes mon jeune aide de camp paiera pour sur 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 ces sur ces gages j'étais pas sage et de subterfuge ouais ouais parce qu'il est quand même il hésite il est passé on va pas dire qu'il est suspicieux mais il est rageux ah non alors un superfuge alors il est plus rageux et bien des six mois par rapport à lui même tu vois ce que je veux dire on peut dire ça comme ça alors moi je vais proposer de attendre parce que je vois pas ou alors est ce que ce serait pas faire si de l'art moi moi j'ai exactement ce que j'ai sur tout il quand je tente de prendre la situation à contre-pied par la ruse ah oui vous tentez troublé quelqu'un par une posture non c'est flamboyant et je fais un au hockey tu vois il tu sens que il ya un petit moment de réflexion dans sa tête fait un style de trois secondes de 1 il se contient et alors je te dis je veux deux bières allez qu'elles tiennent du coup ça apaise ça la paise bah oui tu lui as fait perdre deux points de morale c'était pas un jeu de combat et oui remarque j'aurais pu faire un jeu de croiser le fer un flamboyant j'ai fait peur ces deux derniers points moral oui avant quoi qu'il arrive voilà bon que faites vous en fait on va finaliser finir la scène assez rapidement là du coup donc on va y finir bon les facs mais sont mis dehors fin des inconsciences sont mis dehors enfin sont remportés par ceux qui peuvent encore un peu marcher mais je pense que je vais je vais pas de moustique 1 merci moustique alors moustique tu vois que les deux types ouais j'avais demandé ouais et ben en fait au moment où tu te lèves et que tu bon j'imagine que tu aides bonheur à se relever enfin tu vois voilà oui oui tu as un des deux types qui s'approche et qui te tend une espèce de porte carte que tu avais remarqué à côté de bonheur assis avec enfin sur la chaise de bonheur quand vous êtes arrivé et en fait il te tend ça il te dit tenez je pense que c'est à votre ami ne faudrait pas qu'il le perde et j'ai pas tu il ya un truc qui dans sa voix qui fait que tu sais qu'il n'est pas il n'est pas d'ici il ya une légère accent tu sais pas trop toi tu n'as pas tu n'as pas été au combat encore non champ de bataille d'accord donc tu voilà tu sens que c'est voilà il parle bien français mais avec un léger accent un peu chantant et et tout le temps donc le porte carte d'accord je le prends je veux merci à vous bonheur le enfin le prendre il a mouvement pour le prendre monsieur donc je le garde en lui disant monsieur je pense que cela fait partie des des éléments sur lesquels vous aurez à vous expliquer tantôt je me cherche donc de le garder en lieu sûr le temps que toute la lumière soit faite sur l'affaire qui vous concerne expliquez je ne comprends pas ce que vous dites cela est à moi je me plaindrai au roi je sais que vous allez me présenter au roi je me plaindrai à lui de votre manière de me traiter j'ai bien l'épaule j'ai fait comment que vous voulez vous dire monsieur comment comment est-ce qu'il vous traite qu'est ce que tu as fait encore etienne à utiliser ce qui est mon dû que j'ai malencontreusement laissé tomber dans ce charivari et je monsieur si vous vous faites si peu cas de vos affaires mieux vaut que nous les gardions en lieu sûr le temps que nous arrivions à paris mais bien entendu monsieur mais est-ce que c'est à vous que vous pouvez forcément être garant de sa sécurité je pense que vous avez mal compris les paroles de mon jeune de mon jeune apprenti douteriez-vous monsieur de mon de mon intégrité de mon honnêteté tu vois qu'il se radoucit tout d'un coup enfin tu vois qu'il se radoucit tout d'un coup en disant non mais je ne remettrai pas en cause un mousquetaire avec un petit sourire enjouleur très bien donc du coup je me dirige un peu un peu enfin après cette cette action d'éclat là où j'étais quand même assez fier de moi je me dirige un peu plus triste vers le vers le comptoir parce que j'ai bien compris que c'est moi qui ai payé la tournée et que ça va être sur mes derniers mois visiblement petite pension ah oui donc tu n'as pas accès aux aux finances de ton maître donc donc tu parce que en fait alors le livret du domestique son train de vie est lié à celui de son maître si il te laisse accès à ses ses deniers est-ce que tu lui laisse accès à tes deux à tes deniers bien sûr ça peut arriver que je lui il est payé par la compagnie à mon service soit bien sûr ça peut arriver que je lui ai je l'envoie en cours sans lui jeu dans une bourse mais donc on va dire que tu es d'un train de vie simple plutôt oui 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 clairement ça va alors tu peux payer la tournée mais ça va te voilà ça te fait mal quand même un petit peu oui oui bah toute façon je peux pas trop refuser et en même temps du coup il ya une espèce de comment s'appelle de clameur générale puisque tu payes une tournée générale de ceux qui sont restés à temps on a fait fuir là une bonne partie quand même bah tout le monde s'est un peu poussé et puis en fait quand c'est fini les gens se réinstallent à leur place et voilà puis il y a le chauve il veut boire aussi oui mais il payait pour le chauve le patron il a compris la tournée générale oui donc on va payer la tournée oui on va payer la tournée probablement au nom du roi parce que vous après voilà gaston il a quand même fracassé une partie du décor en gros un simple lustre jeu je reviens quand même et et c'est le seul qui est fauché qui va tout rembourser et moi qui vais payer pour les gars mais non t'inquiète t'inquiète moustique le lustre c'est ma faute ouais ok donc on a l'habitude mal ça fait un peu moins mal parce que du coup tu t'aperçois qu'en fait ils vont c'est qu'ils vont payer la tournée moi je suis toujours sur sur madame bonheur et puis je file des des petites claques passer à la scène suivante où on attend comment laisse le mettre des petites claques à madame bonheur balaïa bata bonheur qui intervient qui dit qu'avez-vous fait à ma femme ma pauvre maria et tu vois qui est presque qui se met à pleurer à la prendre dans ses bras et non ne la touchez pas en plus vous l'a maltraité vous l'a maltraité voilà bon je l'écarte en lui disant je pense que ce qui lui arrive aujourd'hui est en grande partie de votre faute et la scène qu'elle vous a fait quand on est rentré m'indique qu'elle a peut-être besoin bien plus que vous de notre aide et puis j'essaie de continuer à réveiller madame madame bonheur afin de jouer mon rôle de gentil homme simplement en même temps que je vais aller faire la tournée des bières et tout je regarde avec le patron s'il a pas une petite goutte d'une petite d'une petite liqueur d'un petit alcool fort que je pourrais t'amener pour essayer un peu de ou des selles quelque chose pour essayer un peu de je te donne pour que tu puisses ranimer madame madame bonheur un peu plus efficace c'est gentil moustique une petite goutte si jamais il n'a pas mais une manoeuvre de domestique oui je sais il faut que je fasse un peu plus de un peu plus d'échecs pour marquer l'expérience et du prestige on a marqué du prestige le prestige de moustiques pour moi c'était tout si tu veux passer à la scène ouais ouais non le truc c'est que je sais pas où vous voulez être ça peut même la scène suivante peut être dans l'auberge il n'y a pas de souci c'est juste l'histoire de voilà que vous posiez et qu'on puisse faire le point un peu sur vos liens et c'est ok ouais mais peut-être une fois que les les gens boivent que le chauve est parti on veut peut-être qu'on a ramené bonheur avec nous que sa femme est est en train de se réveiller doucement dans les bras de gaston je pense que je me suis assis entre il est sans gaston je suis en face de la table en face de vous avec madame bonheur à côté de moi que que je soutiens moralement et physiquement tu ne peux pas laisser une jeune femme c'est à ok vous êtes où exactement dans l'auberge toujours je peux peut-être aller voir avec le berger s'il a pas une pièce un peu un peu à l'écart après quand dans lequel on peut imaginer que quand vous êtes arrivés au havre vous avez pris enfin vous avez trouvé un endroit où poser vos affaires et c'est même aller dans une caserne ou dans une auberge mais il ya une part on peut on peut le mettre en prison ce mec là en attendant que nous on rentre oui le truc on peut faire la scène dans le chemin du retour ça peut l'être aussi c'est juste savoir où vous êtes voilà moi j'ai besoin de savoir où vous êtes moi je suggérerais d'aller peut-être effectivement dans une caserne du guet histoire de démêler un peu tout ça de savoir ce qu'on laisse sur place genre madame bonheur va peut-être pas ramener à paris on va peut-être à laisser sur place aux mains du guet que monsieur bonheur ne se fasse pas la malle pendant qu'on on démêle un peu tout ce qui vient de se dérouler est ce que tu es confiant que le guet de cette ville risque de traiter correctement madame bonheur oh une auberge avec un bon repas moi j'ai faim pas aller vous alliez et du domicile dans une auberge du havre et vous y allez très bien très bien comme ça ok donc vous êtes dans l'auberge vous êtes dans votre chambre vous êtes à tablée après vous voyez que bonheur il a parent vous êtes au hérisson qui boit parfait et alors est ce que vous êtes dans votre chambre parce que vous êtes à tablée sachant que bonheur comme je disais oui il n'est pas il a pas l'air fait il vous suit il n'y a pas de problème mais mais il n'y a pas de mais c'est juste qui vous suit voilà ok ils cherchent pas à s'enfuir bah alors on s'annonce mais dans la salle de l'auberge je pense tour d'un repas pour son mode de ses émotions j'imagine que vous êtes occupé de madame bonheur vous l'avez peut-être allongé dans justement dans votre chambre en attendant qu'elle reprenne ses esprits ou un truc comme ça elle a repris ses esprits elle peut manger avec nous non elle vient de se prendre un tabouret dans la tête donc elle est même si elle a repris ses esprits un peu fatigué j'aurais bien proposé un verre de vin quelque chose comme ça fait histoire de la remettre en état bon elle vous suit je vous l'accorde elle vous suit donc vous êtes à 5 autour de la table très bien là si vous voulez parce que je suis en train de regarder l'heure et je me dis que ça va pas le faire on va pas pouvoir finir ce soir si vous voulez on peut faire le supposé là et comme ça moi ça me permettra de faire la suite après et là on prend un temps je suis pas une demi-heure et pour faire les liens les tout ce qui est tout ce qu'on n'a pas fait au début parce que ça vous va ouais bon c'est bon c'est bon pour moi